Musique Wouhou Bienvenue dans un nouvel épisode de Spill the Tea Aujourd'hui on va parler de plein de petites choses Aucun talent chez les groupes de la 4ème génération Et oui, les idols de la 4ème génération sont nuls Ensuite on va parler de BTS sur Instagram Je pense que vous ne l'avez pas raté Donc on va parler un peu de ça Aussi Hive, les débuts prometteurs Et déjà quelques petits couacs Mais on va en parler en long, en large, en travers Les cérémonies qui sortent un peu en ce moment Il y en a un peu de toutes sortes J'ai l'impression que tout le monde fait sa cérémonie Maintenant il y a des cérémonies pour tout et n'importe quoi Donc là, les mamas Enfin bref, vous allez voir, on va en parler C'est Valentin qui va nous en parler Suhyun intègre Billy Donc une candidate de... J'allais dire produce, oups Girls Planet 99999 Et on va aussi parler de notre avis sur le groupe Billy en général Parce que c'est quelque chose On m'a pas mal demandé Donc je me suis dit que là de le faire en vidéo Ce serait plutôt pas mal Et on a aussi les plus beaux visuals Chez les girls groupes Et aussi les boys groupes Genre qui est le face of the group de 2021 De 2021 Chez les boys groupes Peut-être chez les rookies aussi Ce sera l'occasion de parler un peu des rookies Bref, et si on allait dire bonjour à monsieur Valentin J'ai trois voix de Julien J'ai trois Julien dans les oreilles Trois Julien, il n'y en a pas assez Bah je te jure que déjà un c'est compliqué Mais alors si j'en avais trois Il y a des gens je pense qu'ils se jeteraient par la fenêtre Déjà que à moi tout seul je parle pour cinq personnes Alors imagine trois Genre je parle pour une classe de CM2 quoi Je fais autant de bruit qu'une classe de CM2 Passons à la première news de la journée Et c'est la news qui est en titre de ce stream C'est aucun talent chez les groupes de la quatrième génération Alors qu'est-ce qui se passe quand quoi comment Je vais vous dire ça tout de suite En gros, les groupes de la quatrième génération N'ont aucun talent selon les coréens Donc bien sûr c'est toujours les coréens qui commencent Qui démarrent les sauces et tout là Franchement en sauce là épicés, salés et tout Ils sont bons Ils ont comment En fait c'est un mec plutôt Qui a démarré la conversation Et en fait ça fait boule de neige Il y a eu un million de personnes sur le poste à la fin Donc c'est un poste qui est devenu viral Où plusieurs coréens ont listé les meilleurs idols En fait selon les générations Et en fait Ils trouvent que la quatrième génération D'un point de vue genre talent, ben il y en a pas tout simplement Ils trouvent pas qu'il y ait des super bons vocalistes Ils trouvent pas qu'il y ait des super bons danseurs Ils trouvent pas qu'il y ait des super bons rappeurs Par contre Ils sont d'accord pour dire que Les idoles de la quatrième génération D'un point de vue visual Face of the group etc Je vais même dire charisme Sont plutôt bons en fait Genre en gros c'est vraiment Quand on les regarde Ils sont beaux Ils sont bien Ils se présentent bien Enfin voilà Mais il y a des gens qui ont commenté Que c'était en gros des mannequins Sans substance quoi C'est-à-dire qu'en gros c'était des mannequins Et que c'était rien d'autre Donc ils sont quand même assez hard A critiquer les idoles quoi Donc c'est vrai que voilà Pour eux en fait c'est des poupées vides Voilà tout simplement C'est des poupées vides Ils sont beaux Mais ils savent rien faire Donc ils ont quand même dit Ben Ouais Mais il y a qui qui était bien Dans les premières gen Dans les deuxième gen Dans les troisième gen Etc Donc Alors je vais pas tout vous lister Quand même Parce que c'est long Mais en gros Ils disent que Dans la quatrième gen Il n'y a pas encore de Boa Il n'y a pas de Rain Il n'y a pas de Seven Donc des gros artistes Par exemple solo Qui tiennent la route Pour la seconde génération Ils citent Taeyeon Ayou Ou Yesung En genre Bon vocaux Il y a aussi Tae Min Yoyeon Toujours de SNSD En gros En bon gros danseur Et en rappeur Ils citent Mirio G-Dragon Ou CL Donc écurie YG Donc là c'est uniquement Sur la seconde gen Mais pour eux Il n'y a personne Qui rivalise avec eux Au niveau de la quatrième gen Et au niveau de la troisième génération Ils citent les bonnes capacités vocales Bah du groupe Mamamoo entier Ils trouvent que Toutes les mondes de Mamamoo Ont des bons vocals Yuju Donc Ex-Mam D-Friend Chen de EXO Solji X-ID Ou encore Wendy De Red Velvet Donc pour eux Tous ces gens là Savent très très bien chanter Ont prouvé qu'ils savaient chanter Et que personne n'a encore prouvé ça Dans la quatrième gen Comme bon danseur Ils citent Lisa Donc de Blackpink Kai Qui a sorti Un solo Il n'y a pas très longtemps Avec Bitches J'ai fait la réaction Allez-y Allez la voir Et en rappeur Ils prennent l'exemple Sur Bobby Rapmonster Donc Namjoon De BTS Ou encore Suga Aussi de BTS Donc déjà là Est-ce que vous êtes d'accord ou pas Est-ce que vous trouvez que Dans la quatrième gen Ils n'ont pas encore eu le temps On va dire De prouver Ou Il n'y a pas encore quelqu'un Qui sort du lot Valentin Est-ce que tu trouves qu'il y a des gens Qui sort du lot ou pas Après c'est déjà difficile Attends avant que tu commences C'est un peu difficile aussi De dire à partir de quand Commence la 4th Gen Machin etc Mais on va dire Dans les groupes Qui sont sortis Ressard Bah Le truc c'est que pour moi Déjà il y a plusieurs choses A prendre en compte Avant C'est que Alors déjà tu vois par exemple On dit Où sont les nouveaux rappeurs Les nouvelles rappeuses Faut savoir que vraiment Surtout On va dire La fin de la seconde gen Début de la troisième gen Tout ça C'était une période Où le rap était vachement Mis en avant Dans la K-pop Que ce soit avec les émissions Avec Show Me The Money Unpretty Rap Star Tout ça T'avais vraiment quelque chose Qui était axé là dessus Même aussi au niveau des chansons Aujourd'hui tu retrouves toujours Des Des petites parties rap Dans les couplets Et tout Dans les chansons K-pop Dans quasiment toutes les chansons K-pop Mais c'est un petit truc Qui est ajouté Comme si c'était une marque de fabrique En fait Mais ça c'est aussi Parce que Bah la musique elle évolue Donc forcément Après Dans les remarques Qui sont faites C'est Qu'on a des idols Un peu surentraînés Donc qui sont un peu Bah Un peu à tous les niveaux On va dire Mais je suis pas totalement d'accord Parce qu'il y a toujours Dans les groupes Telle personne Qui est à tel poste Et ça s'équilibre parfaitement Ensuite L'autre truc à prendre C'est que Bah c'est la quatrième gène C'est des artistes récents Donc faut leur laisser le temps De faire leur preuve Mais je pense Mais je pense que là On va avoir un wagon Qui va arriver Je pense qu'ils vont casser la baraque Je sais pas Tu prends Il n'y a pas de danseuse Il y a Chaeyeon Et tout Ice One Qui est là On attend qu'elle soit dans un projet Là maintenant Mais il y a elle qui est là Tu regardes même Très récemment Hot Issue Tu regardes La ligne de danse Elles sont trois main dancers Dans le groupe Je pense Elles vont casser la baraque Elles aussi Il faut juste laisser le temps Que les choses se mettent en place Et après autre chose Que je me demande Si derrière Il n'y a pas le côté un peu puriste De se dire Bon on a connu la première gène La deuxième gène La troisième gène On a beaucoup d'idoles Qu'on chérit Et il n'y a plus trop de place Pour les nouvelles idoles Voilà C'est un peu les Pour moi Je ne suis pas trop d'accord Enfin c'est trop tôt Pour juger de la sorte La quatrième gène C'est à peu près Vers 2018 Ça a commencé C'est trop tôt Moi je pense Pour juger Bah écoute C'est ce qu'ils disaient Donc là Evidemment Je précise ce que c'est Parce que nous On dit non Mais c'est ce qu'on lit Sur les sites coréens Par exemple Ils ont dit que En fait Les idoles De la quatrième gène Sont surentraînées Donc c'est un peu ce que tu as dit C'est à dire Ils ont tellement bossé Ils sont tellement bons En chant En danse C'est vrai que c'est difficile Aujourd'hui de dire Que les idoles sont nuls Ou n'ont pas de talent Mais qu'à cause de ça C'est à dire Qu'ils sont bons partout Ils sont excellents nulle part Alors que par exemple Bah je vais prendre Quelqu'un qu'ils ont cité Taeyeon C'est pas une excellente danseuse Quoi tu vois Chez les SNSD On a jamais dit Qu'elle était bonne danseuse Voir excellente Elle fait juste le taf Tu vois Donc elle est en synchro Avec les autres danseurs Que ce soit Enfin dans tout ce qu'elle a fait Quoi tout simplement Mais Elle est quand même Au niveau de sa voix Elle est genre excellente Et est-ce que Là aujourd'hui On a des idoles Qui sont un peu comme ça Qui sont pas très bons Dans certaines catégories Mais qui sont excellents ailleurs Tu vois Est-ce que ça Ça existe Parce que j'ai l'impression Que maintenant Ils sont tous Très 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 bons Mais peut-être Il n'y a personne Qui sort du lot C'est peut-être ça aussi Ce que les gens disaient C'était que Bah voilà En fait C'est genre juste Ok ils sont bons Mais est-ce qu'il y en a un Qui sort du lot Ça sort avec le temps Tu vois là Je regarde les commentaires Je vois Ningning passer Ningning Elle a une voix de ouf Et franchement Clairement Ça va être une très très bonne vocaliste Sauf que Espa Ça fait à peine un an Comment on peut juger Sur des années de K-pop La carrière de Taeyeon Par exemple Comment tu peux juger La carrière de Ningning Celle de Taeyeon Et je pense que On viendra dans 5 ans Dans 5 ans Quand Ningning aura fait sa carrière Là on pourra discuter Pour dire Ok maintenant Tu vois jusqu'où elle est allée En tant que vocale Et Non non Ouais Faut laisser le temps aussi Ouais de se faire quoi Là par exemple Ouais je vois Ryujin aussi De passer Je pense c'est Ryujin Elle a quelque chose Et Ryujin Enfin on parle d'elle quoi Elle présente enfin Enfin pour moi Pour être honnête Pour moi il y a des stars C'est clair et net Il y a des stars Il y a des gens Dans NCT Il y a des mecs Quand tu vois les MV Je connais pas Les noms des mondes d'NCT Je suis désolé Il y en a trop Je connais pas leur nom Mais il y a des têtes Quand tu les vois Tu les reconnais direct Et tu dis Ah ça c'est le mec de NCT Et je me dis Si je reconnais ça Moi qui ai un peu du mal Avec les boygroups généralement C'est qu'il y a quelque chose Quand j'ai vu Niki de N-Hypen Moi il m'a scotché Tu vois Bon après bien sûr C'était pas C'était pas par son chant Par sa danse Mais je trouvais qu'effectivement Il était vraiment très charismatique Et je me dis Bah s'il a déjà le charisme Ce qui est quand même Je pense De tous les trucs à avoir C'est le plus difficile Parce que le chant Tu t'entraînes Tu peux devenir un meilleur chanteur T'es pas bon en danse Bah tu danses De plus en plus Tu t'entraînes Tu deviens meilleur danseur Mais le charisme C'est difficile d'en gagner Tu vois Et je me dis S'ils ont déjà ça Voilà quoi Et je trouve Après bon forcément Ça me payasse Mais je trouve Que Kim Lip De Luna Je trouve qu'elle dégage Un truc super mystique Super mystérieux Allez on vous tente Et voilà quoi Genre il y a des idols Comme ça Et on va parler Après de ce groupe là Mais je trouve Que la line up De Hive Donc le nouveau groupe De la Starship Je pense que les 6 Elles tiennent Plutôt la route En tout cas Niveau charisme Mais c'est vrai Que Stray Kids La rap line Est plutôt bonne J'ai l'impression Que c'est tous Plus ou moins bien rappé Mais c'est vrai Que la rap line Est plutôt bonne Et puis bon Il y a aussi des gens Qui composent Après aussi Tu vois comme je disais Les trucs de musique Ça a évolué Parce que bon Autant avant Là je repense Je reviens sur le rap Et tout La question du rap Mais ouais Je me rappelle Quand je suis arrivé A découvrir la K-pop C'était la période Où c'était vachement Mis en avant T'avais vraiment T'avais Doki T'avais Matt Plung T'avais Yeti T'avais Kitty B T'avais vraiment Toute cette vague De rappeurs Et de rappeuses T'avais même Hyoyeon aussi Qui faisaient ces trucs Enfin Limite tu vois Enfin c'était eux Qui étaient le plus mis en avant Mais aujourd'hui ça a changé C'est évolué avec le temps Peut-être qu'en France Aujourd'hui tu vois C'est le rap qui domine Et tout En musique pop Mais là du coup Ça a changé en Corée du Sud Enfin moi en tout cas Je pense que C'est peut-être aussi Des gens Qui n'ont pas encore Laissé le temps Et qui attendent un peu Le truc génial Incroyable Mais c'est vrai Que la K-pop évolue Etc Et peut-être que Quand il y aura Une cinquième gen Ils vont dire Oh là là La cinquième gen Elle est nulle C'était mieux La quatrième gen Avec ces gens là Puis quand il y aura Une sixième gen Ils vont dire Ah la cinquième Elle était trop bien Oui c'est sûr La bataille des générations Lya est tellement critiquée A cause de ça Sur le fait Qu'elle soit pas bonne En danse Et tu as plein Qui disent Qu'elle a pas sa place Mais pardon Bien sûr Que si elle a sa place Bah moi je pense Que s'il y a quelqu'un Qui est pas bon en danse Bah c'est pas très grave T'es pas censé être bon partout Du moment que tu fais le taf C'est à dire Faire ton MV Connaître ta Corée Faire les trucs Qu'il faut faire Au moment où on te demande De les faire Enfin que demande le peuple Lya faut la laisser tranquille Moi j'avoue Elle prend le chat Alors je sais pas Si vous êtes au courant Mais BTS a débarqué Sur Instagram Enfin Enfin bon C'est chaque membre Qui a eu son compte Personnel Et bon bien sûr Ils ont éclaté Tous les records Notamment V Par exemple Il a atteint Plus de 22 millions En seulement deux jours 22 millions de followers C'est fou quoi Je sais pas S'ils ont fait craquer Instagram Comme à l'époque Où il y avait Red Velvet Les membres étaient arrivés Et ça avait fait craquer Instagram Sûrement Et bon d'ailleurs Ce dernier Vis a cité Quelques petits dramas Sur les réseaux sociaux Notamment Parce que Il aurait follow Le compte de Jenny De Blackpink Alors je crois que même C'est le seul compte Qu'il aurait follow A ce moment là Donc beaucoup de personnes L'ont remarqué Et là ça a déclenché Un petit clash Parce que certains étaient là A commencer à balancer Des rumeurs Genre Ah est-ce qu'il n'y a pas Une petite histoire Entre les deux D'autres étaient là En train de dire Ah il est en train de faire ça Pour harceler Jenny Du coup Ça grosse guerre Enfin bon Grosse guerre Ça n'a pas non plus Trop débordé Mais il y a quand même Quelques petits clashs A côté de ça Bon il y a eu aussi Yeri de Red Velvet Bon j'avoue Ça va un peu énerver Yeri de Red Velvet Qui a posté une publication Un peu en même temps Que Jungkook Et en légende Cette photo En gros elle avait mis Le même emoji que lui Et là elle s'est pris Un flot vraiment De commentaires haineux Donc je suis allé voir Les commentaires Et vraiment c'est stupide Alors derrière Il y a une chose quand même Que je veux Pour en prendre en compte C'est que pour moi Ces personnes là Ne sont pas des fans Ce sont juste des tarés Voilà je donne mon avis Et il y a toujours Un peu des gens Qui se prennent Enfin qui ne prennent pas Trop conscience De ce qu'ils font Et qui vont un peu Trop loin dans leur délire Et c'est dommage D'en arriver là Parce que ça C'est ça un peu Qui entache l'image D'un fandom Et je pense très clairement Que ces personnes là Ce sont soit des Faux et fausses armées Soit des trolls Tout simplement Mais voilà Réagir comme ça C'est un peu moche Ça sert à rien Et d'ailleurs même Récemment Il y a aussi eu Du coup je crois C'est Jungkook aussi Qui a partagé Justement là Son MBTI Sur Instagram Et il y a des fans Qui sont arrivés En lui disant Ouais mec Tu ne peux pas partager ça En fait sur Insta Du coup Il a supprimé Il ne comprenait pas trop Pourquoi Et en fait Ça me fait penser Ou me dire Ouais les gars Ils arrivent Ils ont leur compte Un peu de liberté Pour eux Et t'as plein de gens Qui sont un peu Pour dicter Qu'est-ce qui doit être fait Ou ne doit pas être fait Donc voilà Bon BTS Qui est sur Instagram Forcément Ça ne passe pas inaperçu Mais je trouve que c'est ouf A quel point Genre Les mecs Le pire c'est que Eux tu vois Ils ont le contrôle sur rien Eux ils créent juste Le petit compte Ils sont contents Ils font leur life Et tout Il se passe trois trucs Le gars il follow quelqu'un Sans faire exprès Donc il en faut Enfin bref Il fait sa vie quoi Donc ce que nous tous on fait Et là C'est genre T'as l'impression Qu'il y a des gens Qui sont là derrière Avec des pots de sauce Tu vois Ils s'en vont dire Allez j'attends le moment Où tu déraffes Une seule seconde Et je fais Allez go 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 C'est vraiment ça quoi C'est go 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 Tu sais c'est un peu Comme les army men Dans Toy Story Tu sais Quand il est super Et le gars il a son Talkie walkie Il fait allez-y Let's go À l'attaque Ouais je sais pas Ce qu'il se passe En vrai J'ai suivi de loin Le truc J'ai juste lu Enfin j'ai vu Sur ma telle Genre save Jenny Genre Aider Jenny Je sais pas quoi Je me suis dit Mais what the fuck Mais en vrai Les gens qui s'occupent de ça Mais ils ont des soucis Franchement Ça devient Enfin ça devient médical Genre c'est d'un ressort médical Faut les aider Genre c'est pas possible Genre vraiment Qu'est-ce que tu as pensé Mais après c'est vrai Qu'on en parle Et on parle souvent Du coup voilà De dire soit les bling Soit les army C'est toujours le boxon Bon là j'ai pas envie Qu'on rajoute ça On rajoute ça Sur le dos des army Par exemple C'est pas la majorité Même moi je me demande Si c'est vraiment Des army qui ont fait ça Donc c'est dommage Voilà parce que Ça entache Une fois encore Ce fandom Qui quand même fait Beaucoup de choses Qui est hyper présent Dans la K-pop Qui est Il y a beaucoup de personnes Ouais Ce fandom aussi A contribuer quand même A élever en quelque sorte La K-pop Enfin en tout cas Là aujourd'hui Ces dernières années Et c'est dommage Ouais qu'il y ait ça Encore Mais bon j'ai l'impression Que c'est un peu La rançon de la gloire Et ouais C'est dommage C'est incroyable ça BTS ou enfin Insta Mais cela fait tellement polémique A mon avis On n'est pas à la fin Là je pense que c'est juste le début Genre rendez-vous dans une semaine Ou dans deux semaines On refait un stream On va vous dire Vous savez quoi Il y a Ariana Grande Elle est dans la sauce C'est à cause de Suga Ou je sais pas quoi Genre Celine Dion A reçu des menaces de mort Parce qu'elle a follow Suga Sans faire exprès Bon et bien On va passer A la troisième news Alors Est-ce que vous avez écouté Les débuts De Hive Parce qu'apparemment C'est comme ça Qu'on le prononce Hive Donc Hive A un peu Cassé la K-pop Là récemment C'est le nouveau Girl Group De la Starship Donc Starship C'est 6 stars Enfin c'était 6 stars C'est Wujo Soño Je sais plus ce qu'ils ont En gros masculin Ils ont pas mon stadex Je crois Starship Vous allez me corriger Dans le chat Si j'ai des bêtises Donc elles ont sorti Un nouveau Enfin nouveau Elles ont fait leur début Plutôt Avec Eleven Donc si vous voulez Mon avis sur la chanson J'ai sorti une vidéo réaction N'hésitez pas à aller la voir Donc je parlerai pas De Eleven Mais elles ont vendu Beaucoup Beaucoup Enfin elles ont vendu Des camions entiers De leur nouveau Enfin de leur single De ce qu'elles ont sorti Plus de 132 000 Copies C'est énorme C'est beaucoup Surtout pas un groupe féminin En seulement 5 jours Donc là ça fait plus 5 jours Donc je sais pas combien Ils sont là Aujourd'hui maintenant Ils ont aussi eu La victoire la plus rapide Dans une émission De télé Donc au Musique Show Music Core Donc 7 jours L'ancien record C'était Idzy En 9 jours Donc c'est énorme Donc maintenant C'est vrai que Là je vois dans le chat Alain qui dit Hive décevant pour ma part Est-ce que justement Je vais pas dire Que le succès Est mérité ou pas Mais est-ce que C'est pas Wonyoung et Eugene Donc ex-membre de Izone Qui ont boosté Le groupe à son maximum Et du coup En Corée du Sud C'est la folie Qu'est-ce que t'en penses Alain ? Est-ce que tu penses Que ce succès Est mérité ? Est-ce que pour toi C'est un très bon début ? Moi je pense Déjà je vais vous donner Mon avis personnel J'ai bien aimé Même si sur le Discord On a eu un gros gros débat Sur le refrain Tout ça Mais bon Mis à part ça J'ai beaucoup aimé Bon après tu vois C'est une chanson Avec touche orientale Et tout Donc forcément Ça j'adore Bref Mais Objectivement Je pense Ouais Que le fait Qu'il y ait Wonyoung Et Eugene C'est clair Que ça apporte Du public C'est quand même Wonyoung Qui est la numéro 1 De Produce Donc forcément Il y a une certaine popularité Qui est toujours présente Ça j'ajoute à ça Eugene C'est un peu aussi Voilà Les membres qu'on attendait De revoir On les a pas encore Toutes vus Les membres Les anciens membres De Ice One Et je pense que Quand les autres groupes Enfin les autres personnes Je veux dire Arriveront Peut-être que là aussi Il y aura du succès Au rendez-vous Après je me dis Contrairement à des Yuri ou NB Bon Là c'est un groupe C'est pas juste un solo Donc ça ramène Beaucoup plus de gens Aussi derrière Mais après bon Il faut dire que Derrière ce qu'ils ont Travaillé Au niveau com Au niveau des visuels Et tout Enfin Ça renvoie quoi C'est beau quoi C'est classe Ces photos noires et blancs Là qu'il y avait au début Je trouvais ça Ouais c'était très très belle C'était très très belle Ces photos Là tu vois en plus Il y a beaucoup de gens Qui sont revenus en disant Ouais ils font Il y a un côté hyper mature Je veux dire Dans les visuels Et tout Des membres Bon faut pas oublier Qu'il y a du make up Des tenues et tout Derrière aussi Qui font que Mais ça a quand même Pas mal marqué Ça aussi Et donc je pense Que c'est un tout Il y a à la fois Les membres populaires Il y a aussi La com qui a été fait derrière Comment elles ont été Mises en avant Les visuels Et la chanson aussi Bah écoute C'est vrai que Enfin moi je trouve que Peut-être les gens En attendaient beaucoup Donc ils étaient peut-être Un peu déçus Parce qu'ils en attendaient beaucoup Mais en vrai C'est pas si mal Cette chanson Franchement Elle est pas C'est vrai que Sur le discard Il y avait pas mal de gens Qui parlaient du refrain Mais qu'est-ce qu'il a Le refrain Il est pas mal Moi j'aime bien En plus cette espèce De fade out Tu sais Où elle ralentisse Un peu le tempo En pré-chorus Je trouve que c'est pas mal D'avoir un pré-chorus Justement Qui te Comment dire De te la faire Un peu à l'envers Au lieu d'un build-up Tu sais Crescendo Avec un climax Quoi qu'il y ait le refrain Là du coup C'est un peu Enfin je trouve qu'au moins Il y a l'originalité Dans ces débuts là Tu vois Il y a un peu de l'originalité Donc Et visuellement C'était archi propre Quentin Bah figure-toi Que j'ai re-regardé Le MV aujourd'hui Et c'est vrai que Alors Il y a des scènes Qui sont un peu Voilà Ça aurait pu être mieux Mais je trouve que Les scènes solo Quand on voit Chaque membre De manière solo Il y a vraiment un soin Qui a été Enfin qui a été apporté Aux scènes solo En regardant le MV Une seconde fois Là aujourd'hui Ça m'a vraiment marqué Je trouvais qu'elles étaient Vraiment bien mises en avant Et Voilà Mais effectivement C'est un succès C'est un truc de malade quoi Maintenant Il y a déjà eu Des petits Des petits tensions Si je peux dire ça Comme ça Donc leur signe de salutation Qui a été Enfin qui est très très proche De celui d'Everglow Qu'elles ont dû changer Je sais pas si vous avez vu ça J'ai pas trouvé de photo Ou quoi que ce soit Vis-à-vis de ça Mais je sais pas Parce que si vous cherchez Sur internet Vous allez pouvoir trouver Mais par contre J'ai vu La tenue De Eugene Lors du show Music Core Selon les coréens C'était inapproprié Donc je vais essayer De vous trouver ça Et bon j'ai l'impression Que pour les gens Une fois que t'as passé Les 18 ans La sexualisation N'existe plus quoi Je trouve ça un peu hypocrite Comme scandale Donc là je sais pas Est-ce que c'est la même chose Par rapport aux autres membres Les tenues Je sais pas Alors en fait les gens Ce qu'ils critiquent Dans cette photo Donc là Elle est ségée devant notre tête Mais comme ça Vous voyez un peu C'est qu'en fait Elle porte un soutien-gorge Et que c'est un symbole Un peu de Enfin voilà Genre t'as des seins T'es une femme Genre ça y est Et que Eugene est encore jeune Alors je sais pas Quel âge est là Mais je me dis Elle avait quand même débuté Enfin chez Izone Et je pensais que chez Izone Elle était déjà majeure Donc peut-être qu'elle était mineure encore Mais donc pour eux Elle est trop jeune Pour porter ça Donc je sais pas Si pour vous C'est problématique ou pas Cette tenue Moi je trouve que Ça reste une tenue comme une autre Mais bon après Effectivement On voit que c'est un soutif Maintenant le soutif Il est au-dessus Donc il est pas en mode C'est pas pour tenir Une poitrine Tu vois C'est plus comme un accessoire de mode Au-dessus d'une D'une sorte de t-shirt Je comprends pas Tu vois Ce que je disais juste avant Enfin c'est si tu veux Derrière Combattre cette sexualisation Des idoles Fais-le de manière générale Fais pas juste Là Un cas Parce que tu te dis Ah moi là personnellement Je trouve ça gênant Non c'est quelque chose Qui doit être travaillé De manière générale Je pense dans la K-pop Parlons des cérémonies De fin d'année Qu'est-ce que tu as A nous dire dessus Valentin Je t'écoute Alors les cérémonies De fin d'année Bon c'est un peu la période Donc en Corée du Sud Là pendant deux mois On va être servi Donc la première grosse cérémonie musicale Elle s'est déroulée Le week-end dernier C'était les MMA Les Melon Music Awards Donc il y a Ayoub BTS Et Espa Qui ont roulé Sur la cérémonie Qui ont récupéré Vraiment une majorité de prix Dont meilleur groupe Pour BTS Et Espa Et aussi Meilleur artiste de l'année Pour Ayoub Bon Ayoub La petite sœur de la nation Ça ne surprend pas En même temps Et donc là On va se rapprocher Vers les mamas Qui se dérouleront Donc ce samedi 11 décembre Sur Youtube Ou sur la chaîne Mnet de Youtube Avec Liguri Comme présentatrice Présentatrice Je ne sais pas Comment on dit Comment on dit déjà Personne qui Qui anime en gros La grande soirée J'ai oublié Bah MC Je ne sais pas La présentatrice Voilà MC Voilà On va dire MC de la soirée C'est Liguri Avec les conditions sanitaires Du Covid Ça a été vachement critiqué Avec les idols Qui attendaient Dans leur voiture Dans le froid Tout ça Alors que par exemple Les acteurs Les actrices Pour les dramas Eux étaient dans des loges Et tout Donc voilà Il y a eu Beaucoup de critiques Là-dessus Ça ne s'arrête pas là Il y a aussi Le retour de Wanna One Qui vont performer Une nouvelle version De Beautiful Et ça aussi Ça a un peu divisé Parce que Beaucoup de gens L'acceptent pas trop Du fait que Avec l'histoire Des votes truqués Donc de Produce Des gens se disent Pourquoi Wanna One Continue à promouvoir Pourquoi On voit pas Eyes One Par exemple Et d'ailleurs Quand il y a eu La réunion de I.O.I. Au début de l'année Pareil Ça avait un peu divisé En gros Les voix étant Retailtriquées Appliquées en rôle La punition Ces groupes Ne doivent plus exister C'est un peu Ça pour le parti Contre On va dire L'idée qui revient Et bien sûr D'autres personnes Qui disent Ouais non Je voudrais voir Eyes One Ou d'autres Qui soutiennent L'idée En disant Bah non C'est pas leur faute Les artistes Donc ils peuvent Continuer A venir se produire Donc voilà Un petit résumé Mais après Les mamas Bon c'est vrai Qu'aujourd'hui Ça a perdu de sa superbe Sans forcément Parler du Covid Donc du fait Que ça soit plus La grande salle Immense Le grand show C'est aussi pour le public Ça a un peu perdu De sa superbe Pardon les mamas Bah je t'avoue Que les mamas Bon c'est vrai Que je n'ai jamais regardé L'émission en entier Je regarde toujours La rediff Genre 2-3 jours après Et genre seulement Les grosses performances Mais tout ce qui est Vote Tout ce qui est artistes Qui gagnent Etc J'ai jamais trouvé Que c'était super représentatif De la réalité Alors Il y a des Awards qui sont logiques Des récompenses logiques Tu vois Genre Bah si c'est Genre Ayou Forcément Elle vend de ouf Les gens l'adorent Ça me paraît normal Qu'elle gagne Si BTS gagne des trucs Bah ça me paraît normal Si les coréens les adorent Et ils veulent qu'ils gagnent Mais parfois T'as des trucs Genre par exemple On savait que Ils voulaient faire performer Bah des artistes Bien Enfin pas bien de chez eux Mais avec qui Ils ont des bons contacts Etc Donc sur Mnet On avait Izone Par exemple Avant Donc là on allait avoir Kepler avant Le report de Enfin le report de De trucs Là à cause du covid Mais Donc tu sens qu'il y a un peu Bon après c'est normal Tu vois Genre ils ont une plateforme Autant promouvoir leur artiste Mais tu sens que S'ils font ça Juste pour un La promotion d'un artiste Ils peuvent faire Pire pour d'autres Il y a des gens Qu'ils n'invitent jamais Il y a des gens Qu'ils invitent Et puis on leur dit Ah vous allez devoir faire Vos 5 titles En 30 secondes Et t'es en mode Comment Il y a plein de groupes Qui sont méritants Et qui ne gagnent rien Bah ouais c'est vrai Bah il y en a je pense Ils pourront faire n'importe quoi Genre même sauter dans des cerceaux de feu On leur filera jamais rien Donc Genre il y en a Il faut qu'ils fassent le buzz de ouf Sinon Alors attends Il y a Quentin qui dit Cette année il y a une partie décidée par un jury Mais c'est un jury Mnet N'oublions pas Ouais voilà C'est pas C'est pas incroyable Bref Ouais je pense que ce qu'il faut garder C'est Enfin moi du coup je les regarde pas Parce que j'ai pas envie de cautionner ça Je regarde pas les trucs en live Et j'ai l'impression aussi Qu'on se fout de ma gueule Et de perdre mon temps Mais J'aime bien regarder les performances Qu'elles sont disponibles après Parce que souvent elles sont différentes On a des versions différentes Mais je pense que c'était lors d'une Cérimane de récompense Qu'on avait eu Cry For Me L'année dernière non Si je dis pas de bêtises Donc tu vois Ça vaut aussi le coup de temps en temps De regarder quoi Après je t'avoue De base je me dis Ouais je vais pas regarder Au final je finis par regarder Tu vois l'année dernière pareil J'ai dit ouais je vais pas regarder Puis finalement j'ai regardé J'ai vu Cry For Me J'ai vu Sana J'étais ouf quoi Donc je me dis Mais je veux dire T'aurais pu le voir tout à l'heure Tu vois ce que je veux dire T'étais pas obligé de le voir en direct Ouais je sais pas Mais tu vois Le fait de le commenter en même temps Sur le Discord Ça ajoute un petit plus C'est vrai Donc venez sur le Discord Comme ça vous allez kiffer les mamas Donc prochaine news On est ready On va parler De Su Kion De Girls Planet 9999999999999 Est-ce que vous avez regardé Du coup c'est Survivor Est-ce que vous avez aimé ou pas Et Est-ce que vous aimez bien Cette membre Donc je vais vous montrer Qui c'est C'est donc cette membre Qui a fait Girls Planet Elle est arrivée Bah vers la fin Mais sans faire partie du groupe Malheureusement Donc je pense qu'elle était Dixième ou onzième Si je dis pas de bêtises Et En fait Ils vont la rajouter Au groupe Billy Donc elle va changer de nom Je pense qu'elle s'appelle Sean maintenant Cheon Ou un truc comme ça Mais voilà Elle va faire partie Du groupe Billy Je vais vous aussi un peu Vous montrer le groupe Billy Si vous ne l'avez toujours pas vu Qui a fait ses débuts Il n'y a pas très longtemps C'est le groupe Billy Elles ont fait une sortie Qui s'appelle Ring X Enfin X Ring Donc nous revoilà Avec monsieur Valentin Donc tout d'abord Toi qui as suivi Girls Planet Oui Qu'est-ce que tu peux nous dire De cette membre Moi qui n'ai pas suivi Girls Planet Est-ce qu'elle mérite De faire partie dans un groupe Est-ce qu'elle aurait mérité De faire partie de Kepler Franchement ouais Alors au tout début C'est vrai que je ne l'avais pas Trop trop marqué au tout début Elle avait été sauvée Et ça dans les premières éliminations Et c'est là après Qu'elle a vachement été mise en avant Surtout quand elle avait Elle avait fait la performance Là à trois Je ne sais plus sur quelle chanson c'était Vous allez m'aider dans le chat J'ai un peu oublié Où elle a vraiment tout cassé Et on a vu que vraiment Ses skills arrivaient petit à petit Et surtout tu sentais vraiment Que c'était une trainee Qui était prête quoi Qui était prête vraiment A intégrer un groupe Et clairement Je la voyais dans Dans le groupe final Même si bon Forcément il y a quand même Plein de participantes Elle n'était pas dans mon top 9 Mais elle aurait été dans le groupe J'aurais dit ouais Je valide C'est complètement mérité Bon après ça va C'est vrai qu'on n'est pas trop triste Parce qu'elle a intégré Billy Enfin C'est ce qu'on se disait tous On se disait bon C'est pas grave Elle va intégrer un groupe Puis quand il y a eu des débuts de Billy Et on ne l'a pas vu On s'est dit Oulala Qu'est-ce qu'il se passe On a perdu Et finalement Elle est là Bah écoute J'ai vu que deux épisodes De Curse Planet Et je trouvais que Sans les connaître Bien sûr Les membres Je n'avais vu aucun épisode Il y avait des membres Enfin des Des très uniques Je trouvais vraiment Charizmatiques Elle en faisait partie Donc je trouvais qu'elle avait Vraiment une bonne tête Tout simplement Je crois qu'elle dégage Vraiment quelque chose Et même si je ne la connais pas J'ai une espèce de Comment dire Elle m'attire d'un point de vue Elle m'intéresse Je me dis Ah cette personne Elle a l'air intéressante Et du coup Je suis content de pouvoir L'avoir dans le groupe Billy Et donc je ne sais pas pour vous Si vous trouvez que c'est bien Ou pas Qu'on la rajoute Dans le groupe Est-ce que vous trouvez que Moi je pense que c'est mieux Tant que le groupe N'est pas encore trop trop connu Qu'elles ont sorti qu'un titre Je pense que c'est mieux De faire ça maintenant Après surtout je pense Là quand Quand elle est sortie Bon ils ont du coup Ils avaient déjà commencé La préparation de la promo Pendant qu'elle faisait Girls Planet Donc je pense C'était un peu Chaud de lui dire Ok tu viens de finir Girls Planet Allez vite Tu remets ta tenue Et tu vas dépêcher A faire le début Je pense ouais Ils se sont dit Bon on va attendre un petit peu On va parler de Billy Maintenant Donc du coup Billy j'ai pas fait de réaction Dessus tout simplement Parce que j'étais pas trop Enfin j'avais pas trop le temps Au moment c'est sorti C'était un peu le bordel pour moi Donc c'était un peu compliqué Mais Pour qu'on en parle un peu Qu'est-ce qu'on pense Des débuts de Billy Je dois avouer que Quand j'ai vu Les photos teasers Parce que Sur le discord On est spammé De photos tous les jours Donc j'ai pu voir Les photos teasers Et Je trouvais Que le groupe Avait vraiment de la gueule Il y avait un petit style Années 60 Années 70 Dedans Un truc super nostalgique T'as l'impression Que Elles sont chez elles Mais il n'y a pas d'internet Il n'y a pas de télé Il n'y a rien On s'emmerde un peu Et C'est un peu Genre Jeune fille qui s'emmerde L'été L'été 68 69 Genre tu vois 72 Enfin 1972 Bien sûr Et Je trouvais que Cette ambiance là Elle était Hyper hyper captivante Et On la retrouve pas tant que ça Finalement Dans le MV Alors après bien sûr On est Enfin la K-pop C'est toujours comme ça Tu vois des meufs habillées en ange Et en fait après Le MV ça va être des clowns Et tout Et tu te dis Mais ils sont pas si où les anges Et tu comprends pas pourquoi Et en fait non C'est juste parce qu'un phototeaser C'est des anges Et voilà C'est comme ça C'est tout Donc Voilà Fallait s'y attendre Donc moi j'étais un peu déçu Vis-à-vis de ça Parce que je crois que le concept Était super fort Et qu'il y avait vraiment moyen De faire quelque chose avec ça Au niveau de la chanson Je sais qu'il y a pas mal de gens Qui ont pas trop aimé Je trouve que c'est plutôt intéressant Je peux pas dire Que c'est une chanson que j'adore Mais Je trouve que Quand je l'écoute Il se passe quelque chose Je trouve que c'est Je trouve que c'est super intéressant Ma seule critique C'est peut-être Que S'ils avaient détaché Le refrain Un peu plus découplé Ça aurait été Je pense que Peut-être Aurait eu un peu plus d'impact Et aussi En fait Il y a une espèce de break Qui apparaît genre Pile à la troisième minute Et en fait À cette troisième minute Moi je me dis Ah bah ça y est c'est fini Et en fait non Ça redémarre pendant Genre encore une minute Ou je sais pas quoi Et je me suis dit Peut-être que j'aurais Cut la chanson à trois minutes Pile Pour que tu aies envie D'y retourner en fait Genre que tu as envie De la réécouter une seconde fois Parce que là j'ai l'impression Qu'ils l'ont allongé Pour pas grand chose Donc Voilà C'est plus C'est plus de la production Là que je parle Plutôt que le groupe En lui-même Etc Mais Voilà Je trouve que c'est plutôt C'est plutôt pas mal Et J'ai enfin C'est un groupe Qui me donne envie De voir la suite Tout simplement Et toi Est-ce que tu as aimé Ou pas Billy Soit mon némésis Enfin ma némésis Alors déjà Je vais parler du concept Tout ça Donc ouais Le concept comme toi Vraiment quand je l'ai vu Ça m'a plus de ouf Je me rappelle même Je suis arrivé sur le Discord J'avais posté la photo Ouais les gars Et tout Mais c'est génial On est d'accord C'est trop génial Et tout Les visuels Et tout C'est ouf Ça claque Ce côté rétro À l'année 70 Pareil J'aime bien En plus là Je viens de voir Le teaser Donc de Snowy White Leur comeback Pour décembre Qui mélange horreur Et tout Un peu Voilà À l'époque Des slasher Et tout Dans les années 70 Enfin les années 70 Début des années 80 Et Ça Ça attire de vous Vraiment Il y a des visuels J'adore Les coupes Et tout Le look Franchement C'est parfait Et bon Musicalement Alors je veux dire Déjà Les beside du mini album J'ai beaucoup aimé Mais par contre La title Je suis désolé Pour ceux qui ont aimé Mais pour moi C'est insupportable Je l'ai écouté Une fois et demie Je ne peux pas L'écouter plus Vraiment Je Voilà Je veux pas en dire plus Pour pas Gêner ceux qui ont aimé Mais non Pour moi C'est un grand nom Ring ring Les beside J'aime beaucoup J'attends de voir Snowy White Je suis pas fermé Après La suite de ce groupe Mais voilà Après pareil Le clip a l'air C'est quand même intéressant Il y a l'air d'avoir Des trucs qui se passent Ouais il y a des petits nuggets Il y a des petits nuggets D'infos Qui ont l'air intéressantes Après Les scènes de danse Je sais pas si t'as vu Elles sont longues On voit pas beaucoup Trois quarts du temps On les voit Dans une espèce de boîte Avec des lasers Je sais pas quoi Oui ouais Je pense Franchement J'ai vu une fois et demie Enfin j'ai vu une fois le clip Et après la chanson Je l'ai écoutée vite fait Mais j'ai pas écouté en entier Parce que non Mais du clip J'ai vu Enfin il y a Je sais pas Ceux qui ont suivi Quentin Lui qui est à fond Dessus Peut-être qu'il va confirmer Mais il y a un truc De passage entre des mondes On dirait Je sais pas Il y a de passage entre des mondes De mes souvenirs En fait Mais voilà C'est quand même un truc Qui m'attire Donc j'attends de voir la suite Snowy White Je serai là Je serai présent On va voir Donc voilà Ce qui termine notre avis Sur Billy Vous pouvez nous dire Si vous avez aimé ou pas Les débuts aussi De ce groupe Pas mal de petits groupes féminins Qui débutent J'ai pas vu encore Snowy White Mais après c'est parce que Je me suis dit Que ça allait être un truc de Noël Donc j'étais un peu en mode Oh non Vu que je suis pas très fan Des îles de Noël La dernière news C'est toi qui l'as fait Donc Les plus beaux visuals De la K-pop Qui sont-ils ? Donc il y a eu un débat En ligne En Corée du Sud Justement Où on a parlé Enfin Les Coréens Ont parlé De qui étaient Les plus beaux visuals Quel groupe Pardon Féminin Avait les plus beaux visuals Dans la K-pop Aujourd'hui Donc Twice A dominé les débats Mais Il y en a un autre groupe Quand même Qui est Qui est souvent apparu Red Velvet Comme par hasard Et Donc voilà Après c'est pas étonnant aussi Avec SM On sait quand même SM vont pêcher Les meilleurs visuals Quand même Ils vont former aussi Les meilleurs visuals Et Je sais pas On le voit quand même Avec les groupes Comment ils évoluent Avec le temps Et donc Bah C'est le moment aussi De demander Toi Julien Quel est ton avis Là-dessus Quel est pour toi Le groupe Qui a les meilleurs visuals Féminin Masculin Et vous le chat Pareil Donnez votre avis Alors globalement C'est dur quand même C'est dur En visual Bah je trouve que Dernièrement Je trouve que Hive là Elle se démerde pas mal Je trouve vraiment Que les 6 Elles sont Elles sont toutes Enfin elles appartent Tout un truc Un hypon aussi Je trouve qu'il y a Quelques membres Qui Voilà Ils ont une espèce D'aura et tout Enfin Genre vraiment Un hypon C'est je veux dire Une réussite TXT aussi Je trouve que Les mecs Tiennent la route Enfin tu sais Là on parle vraiment De groupe Une cohérence globale Tu vois Je trouve que Les groupes Un peu comme Luna Le problème C'est qu'elles sont 12 Alors moi je trouve Qu'elles sont Les 12 belles Mais forcément Quand il y a 12 membres T'es forcément obligé Un peu de les comparer De voir Qui fait quoi Tu vois ce que je veux dire Et c'est pour ça Que par exemple Pour Twice aussi Elles sont 9 Et du coup Forcément tu les compares Tu vois Tu te dis Ah oui Non mais celle là Elle est mieux Que un tel Alors que tu vois Red Velvet Elles sont 5 Et donc du coup C'est plus facile D'avoir une espèce De truc cohérent Et c'est vrai Que les Enfin moi je trouve Irene vraiment Très très belle Vraiment C'est pas C'est pas une fausse visual Vraiment elle rigole pas Mais même Seulgi Je trouve qu'elle a vraiment Un truc Enfin bref Tout Voilà je sais pas En fait je pourrais Te sortir des noms De membres Plutôt que des noms De groupe Ouais ouais Il y a des noms de membres Ouais mais c'est vrai Ouais Red Velvet Pour moi Bon c'est Red Velvet Au niveau visual Mais comme tu dis Le fait qu'elle soit 5 Aussi Ça aide beaucoup plus A visualiser Visualiser le truc Pardon Et puis même aussi Enfin tu vois Aujourd'hui Red Velvet Qui est comment elle a De ouf Enfin c'est C'est incroyable Ou même Il y a un traitement Aussi au niveau Du groupe Où il y a le côté Un côté Chose de plus mature Déjà depuis Psycho même Vraiment Et c'est bien Et c'est bien de les voir Aussi en gros Avec un visuel Dans les clips Tout ça Où elles font leur âge Déjà c'est bien De pas trop Infantiliser non plus Et ouais Les visuals Aujourd'hui C'est incroyable Chez Red Velvet Mais après Bon Quand même D'autres groupes J'ai un peu Regardé Réfléchi Et tout Je pensais Oh My Girl Aussi Je trouve quand même Que les visuals Oh My Girl Elles sont très très belles Et pour les J'aime bien Oh My Girl Bini chez Oh My Girl Je trouve elle a un truc Je trouve qu'elle est Je sais pas A chaque fois que je la vois Je trouve qu'elle a vraiment Quelque chose Bini Déjà dans Oh My Girl Banania C'est la subunit Je trouve qu'elle Les trois dans Oh My Girl Banania Mais je trouve que Bini Elle avait vraiment Une bonne tête Et après Chez les gars Je pensais à TXT Bon après Ça dépend Certaines photos Ils font quand même Encore plus jeunes Mais Tu vois Les visages Et JC sont tous jeunes Pour nous Ils ont des beaux visuels Mais Non mais Du coup Je sais pas Peut-être Parce qu'il y a des groupes Aussi féminins Tu vois Où oui Il y a des beaux visuels Mais Encore Jeune Pour moi C'est vrai que Visual Je vois plus Un truc Pas adulte En fait Vraiment C'est moi Qui me met Un peu On va dire Une contrainte Donc God7 God7 Franchement Ils étaient beaux Goss de ouf Ouais mais Je trouve que Ça c'est un peu C'est un peu Enfin c'est JYP Tu vois ce que je veux dire Et Tu regardes 2PM Les 2PM C'était aussi C'était des chads Franchement Ils étaient Ils avaient tous Une tête de mafieux Mais genre Mafieux beau gosse Tu vois ce que je veux dire Les 2PM C'était quelque chose Après Si là Je vois pour TXT Mais c'est vrai TXT Par exemple Loser Lover Franchement Ouais Là dans celui-là Je suis d'accord Je vois le commentaire D'Anaïf C'est vrai que là Je viens de le faire penser Hejin Hejin C'est une visual de ouf En vrai Et Hejin A chaque comeback Je trouve que Hejin Elle a un truc de ouf Vraiment Je suis en train de regarder Vous êtes même derrière Pour comparer Ouais il y a Ryojin de Hidji Je suis aussi d'accord Avec Ryojin de Hidji Je trouve qu'elle est très Enfin là vraiment Elle dégage aussi un truc Je trouve Mais oui Oui Twice forcément Et puis Sana Du coup Voilà Tu vois Elle éblouit tout le monde Sana Donc c'est Blackpink aussi Quand même C'est vrai Pas Blackpink Mais Blackpink C'est vrai Quand elles sont arrivées Là les 4 Quand je les ai vues Pour la première fois J'étais là Waouh Elles sont vraiment magnifiques Bah elles ont chacune un truc Tu sais on a l'impression Ça fait un peu penser Aux Spice Girls Dans le sens Qu'ils ont essayé De remplir pas des cases Tu vois Mais genre Pour ceux qui connaissent pas Les Spice Girls Mais dans les Spice Girls En fait t'avais genre Baby Spice Donc en gros C'était la plus jeune Sporty Spice Celle qui faisait un peu plus Genre Je sais pas Butch On va dire un peu T'avais Ginger Spice Celle qui mettait Enfin qui était plus Je sais pas Elle mettait un peu tout Et n'importe quoi Elle était un peu extravertie Poch Spice Celle qui était un peu Botte et froide Scalry Spice Celle qui était un peu sauvage Et tout Et j'ai l'impression Que en fait Dans Blackpink Ils ont un peu suivi ce truc Genre t'as Lisa Qui propose un truc Un peu genre plus Pour les Coréens Plus oriental Tu vois Quelque chose de plus Différent Vu qu'elle est thaïlandaise Donc elle a pas La même structure faciale Entre guillemets Qu'une coréenne Même si pour nous C'est une structure asiatique Mais les coréens eux Ils font vraiment La différence Puis t'as Jisoo Qui je trouve Ressemble vraiment A la belle Idol coréenne Comme on l'a Tu vois Genre la Yuna La Ayou Tu vois Elle est un peu Dans ses beautés Un peu Genre très très belle Mais genre Classique quoi Celle que les coréens aiment bien Rosée tu sens Qu'elle a un petit edge aussi En plus Bah elle est pas Tout à fait coréenne Elle est à moitié australienne Donc tu sens Qu'elle apporte encore Un truc je sais pas quoi Et puis Jenny Tu sens que c'est plus Une beauté moderne Tu vois Je trouve que c'est plus Une beauté genre de mannequin Genre Dior etc Dans le sens où Les mannequins Dior Ils utilisent de moins en moins Enfin dans la haute couture Ils utilisent de moins en moins Genre de beauté Justement dite classique Pour avoir Tu sais par exemple Des gens qui ont des petits défauts Qui ont des petits trucs Un peu différents Ou Des Des nanas plus modernes quoi Et j'ai l'impression Qu'ils ont vraiment essayé De remplir des cases Avec Blackpink Ce qui fait qu'effectivement On a 4 nanas Qui sont super balcois Du coup Après ouais La beauté ouais Subjective aussi Oui Momoland Groupe de visuals Mais Après c'est vrai Quoi Le visual Dans la K-pop C'est aussi Ouais C'est quand même Un visage Très proche D'un idéal de beauté Coréen Donc qui correspond A ce qu'au monde A ce que les gars Je veux dire Irene Jisoo Chewie par exemple Pour La Sainte Trinité De Alain Par exemple C'est D'accord Désolé Anaïs Mais si tu veux Je crois que Nicky De N-Hypen Il dégage vraiment Un truc de fou Vraiment Enfin visuellement Genre Sans danser Sans chanter Sans faire quoi que ce soit Sans ouvrir la bouche Genre juste sur les photos Je trouve qu'il a En plus il est jeune Je crois qu'il a genre 15 ans 16 ans 14 ans C'est un bébé quoi Mais il a une tête de ouf Et je pense que Quand il va grandir Et qu'il va perdre Un peu sa tête ronde Et qu'il va avoir Des trucs plus enguleux Là Je pense qu'on a Une bombe nucléaire Sous la main J'ai envie De faire tous les groupes Avec les gens Pour Dreamcatcher Moi c'est celui-là Mino de Shiny Ah moi j'aime bien J'aime bien Ki Et j'aime bien Témin Dans Shiny Mino et Ki Ouais Ki Mais en plus Ki Il est trop drôle Il est trop mignon Enfin genre Vous savez ce qu'il a dit une fois Je ne sais pas si vous connaissez L'anecdote Je vous la raconte En gros Ki Il faisait une émission Au Royaume-Uni Il était à Londres Et il était dans la rue Et il avait la caméra Qu'il suivait Dans la rue Et il dit Ah on va demander aux gens Aux Anglais S'ils connaissent la K-pop Et du coup Ils vont voir des Anglais Ils disent Eh do you know K-pop Est-ce que vous connaissez la K-pop Et il y a des gens Qui disent Non je ne connais pas Donc ils leur montent Tu vois ils montent des clips de Shiny Et tout Forcément le gars il fait la promotion Et à un moment donné Les gens ils disent Ah alors t'es un chanteur Et tout Genre c'est trop cool T'es un chanteur en Corée du Sud Et il dit aux Anglais Il fait Ah non 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 Moi je ne suis pas chanteur Moi je suis visual Face of the group Il dit je ne chante pas Moi je suis juste visual Et c'était trop drôle Et il disait Ils sont fous quoi Pourquoi ils disent que je chante Je ne chante pas moi Et je trouvais ça hilarant Que le mec genre Est du second degré là dessus Et c'est pour ça Moi je dis Face of the group Visual Je sais que pour L'Occident C'est compliqué A se dire Que être beau C'est un vrai métier Mais Genre on a des mannequins Donc pourquoi pas avoir Des mannequins dans des groupes Qui en plus Chantent de temps en temps Mais j'ai l'impression Qu'il y a quand même Ouais Il y a une différence Entre face of the group Et visual C'est pour ça que je disais Pour le visual La maturité Tu vois plus le côté adulte Parce que pour moi C'est ce que je vois en gros Dans le visual Le côté un peu plus mature adulte Et le face of the group Par exemple C'est le côté un peu plus mignon Mais c'est un peu compliqué Parce que je sais que Mais c'est compliqué Ouais Il n'y a pas de charte Pour moi il y avait visual Point Et puis il y a des gens Qui ont décidé De me casser la tête Et de dire Oh tiens on va diviser On va faire deux catégories Face of the group Maintenant je pense que Effectivement par exemple On va parler de Momoland Peut-être que la visual Dans Momoland Ce serait Nancy Puisque objectivement Elle est super belle Etc Mais face of the group C'est Nancy Ah oui Mais peut-être que La face of the group C'est Joey Parce qu'on la voit partout Dès qu'on parle de Momoland Genre c'est elle Mais tu vois Du coup j'ai l'impression A quoi ça sert d'être visual Si t'es même pas face of the group Tu vois ce que je veux dire Genre C'est justement T'es visual Parce que t'es la face of the group Tu vois ce que je veux dire Parce que t'es la personne Qui vend le groupe Donc j'ai l'impression Que c'est Ouais Ouais À lundi Face of the group Pour moi c'est le côté popularité Visual c'est le côté purement Beau de la chose Effectivement Et tu peux être le plus populaire Et le visual de ton groupe Aussi mon album Notre friend Version Yves Voilà Et elle est trop belle Yves Aussi J'ai mis là J'ai mis là Et l'autre il est là-bas au fond Mais il brille de mille feux A cause des lumières Donc on voit rien C'est juste un miroir Qui reflète Et le photobook de Kim Hipp Est le plus beau bien évidemment Parce qu'elle est visual On va terminer ce petit Ce petit spill dirty Est-ce que vous avez apprécié Les news etc Dites-le nous Dans le chat Et dans les futurs commentaires De la vidéo Quand je la remettrai en ligne La rediffusion Abonnez-vous à la chaîne De Monsieur Parapuis Et faites tourner Ouais faites tourner Vraiment genre Tu sais quand on était au collège Vas-y fais tourner Ce truc c'est trop bien Bah je vous remercie A tous et à toutes De nous avoir suivis Pour ce spill dirty On revient la prochaine fois C'est-à-dire la semaine prochaine Ou la semaine d'après On sait pas trop encore On va en discuter avec Valentin On tâtonne un peu pour le moment Mais on va revenir encore Enfin c'est pas fini Les spill dirty Pour qu'on parle Qu'on fasse des petits débats Qu'on reprenne les dernières news Un peu croustillantes Et qu'on donne un peu Notre habitu Bah vous pouvez suivre Valentin Sur j'ai pas le temps Pour K-pop Ouais Et quoi d'autre Est-ce que t'as un autre truc A plug La chaîne Youtube Que je développe Enfin Il y a des vidéos Qui sortent maintenant Toutes les semaines Ah c'est j'ai pas le temps C'est sur Youtube Mais en général De toute façon Sur l'Instagram Quand je fais à chaque fois Les posts Pour annoncer les vidéos Donc je renvoie Sur la chaîne Youtube J'ai pas le temps Donc voilà Donc je suppose que Si vous regardez ce live C'est que vous êtes déjà Abonné à ma chaîne Donc je vais pas vous demander De vous abonner à ma chaîne Mais sachez que j'ai aussi Un serveur Discord Donc vous pouvez venir Et on peut gagner Des albums de K-pop Gratuitement Oui Incroyable J'ai aussi donc Un compte Twitter Où je raconte des trucs De temps en temps Un compte Instagram Où je montre des choses De temps en temps Et aussi Twitch Où je stream Le lundi Le mercredi Et le vendredi Donc le prochain stream C'est demain Entre 15h et 18h Donc n'hésitez pas A me suivre aussi Sur Twitch Donc je vous remercie A tous et à tous D'être venus Et on se dit A la prochaine Pour un autre Spiel de T Merci Ciao ciao Bye Ciao ciao Stunt try me Merci tout le monde